Musique Et bien salut tout le monde c'est Neval, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'histoire d'une saga sur Mass Effect Juste avant la sortie de Mass Effect Andromeda J'espère que la vidéo vous plaira Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, des commentaires Et sur ce, moi je vous dis à très vite et bon visionnage Mass Effect se déroule en l'an 2183, 35 ans après que les humains aient découvert sur Mars Les ruines d'une civilisation ancienne appelée les Protéens Vous prenez le rôle du commandant Shepard à bord du vaisseau spatial SSV Normandie En direction de la colonie humaine d'Eden Prime Votre mission consiste à récupérer une balise protéenne récemment déterrée Le spectre thurien Nillus du bureau de la citadelle des tactiques spéciales et de reconnaissance Fait également partie de l'équipe Sa mission a pour but de tester vos capacités Afin d'évaluer la pertinence de votre intégration au sein des spectres Les agents d'élite du conseil de la citadelle Cette mission de routine va rapidement devenir le début d'un complot Bien plus grand lorsqu'un gigantesque vaisseau attaque brusquement Eden Prime Sur la colonie, vous découvrez rapidement que vous avez affaire à des guettes, des synthétiques Dirigés par un spectre thurien du nom de Saren Arterius Saren ne semble plus être lui-même Et va même jusqu'à abattre froidement son collègue Nillus Votre équipe découvre la balise protéenne qui vous confère alors une vision Un message juste avant d'exploser Vous perdez connaissance et êtes ramené d'urgence sur le Normandie Lorsque vous revenez à vous, la citadelle n'est plus très loin Le Normandie et son équipage ont été convoqués par l'ambassadeur Oudina Le représentant de l'alliance sur la citadelle pour un rapport Malheureusement, Shepard est incapable de convaincre le conseil de la citadelle de la trahison de Saren sans preuve solide L'officier chargé de la sécurité de la citadelle, Garus Valkarian et le mercenaire Krogan Urnot Vrex mènent Shepard à un mécanicien carrien nommé Thalizora Vasraya qui possède un enregistrement d'une conversation entre Saren et une matriache à Saren nommée Benezia sur la discussion de leur victoire sur Eden Prime L'enregistrement mentionne aussi le retour d'une force connue comme les moissonneurs Ainsi qu'un artefact appelé le Relais Face à cette preuve, le conseil révoque le statut de Saren en tant que Spectre Il faut alors devenir Shepard Spectre, premier homme affublé de cet honneur Afin qu'il puisse légalement chasser Saren aux côtés de son équipe Composé de Keidan, Ashley, Garus, Vrex et Tali Le commandement du Normandie est donné à Shepard Qui utilise le vaisseau pour suivre plusieurs pistes fournies par Anderson et Oudina Shepard s'ouvre sur la planète où elle est retenue prisonnière La fille de la matriarche Benezia, Liratsoni Qui est une experte sur les protéens et rejoint Shepard Sur Feroz, Shepard se bat contre une armée de guettes Et détruit une forme de vie ancienne connue sous le nom de Thorien Une créature sensible qui a le pouvoir de contrôler celui qui aspire ses sports Shepard apprend aussi que Saren semble posséder ces mêmes capacités uniques de contrôle de l'esprit Sur Noveria, Shepard traque la matriarche Benezia en repoussant à la fois les guettes Et des insectes étranges connus sous le nom de Rachni Benezia est finalement vaincue Et elle révèle que son esprit n'est pas contrôlé par Saren Mais que son esprit et celui de Saren sont contrôlés par des entités d'une puissance supérieure Perdant l'esprit, elle tente de tuer Shepard qui est alors contraint de la tuer devant sa fille Lyara Après avoir terminé deux des trois dernières planètes Shepard apprend qu'une unité d'infiltration galarienne a découvert l'une des bases de Saren sur la planète Virmir Une fois arrivé, Shepard apprend que la base est utilisée pour reproduire une armée de guerriers Krogan Lorsque Vrex découvre que Saren a trouvé un remède au génophage, virus donné au Krogan pour stopper leur évolution Tuant trois quarts des nouveaux-nés, ce qui rend presque impossible la reproduction Krogan Shepard veut le détruire Il pense à les trahir pour Saren et ainsi sauver son peuple En fonction des actions du joueur Soit Shepard lui parle, le tue avec l'aide d'Ashley Ou si le joueur a assez de compétences charme, il peut éviter de tuer Vrex Quoi qu'il en soit, le plan pour détruire la base est de faire exploser une bombe à l'intérieur de l'usine A l'intérieur de la base, Shepard découvre une autre balise protéenne qui lui transmet des connaissances Shepard est alors confronté à Sovereign qui révèle qui il est, ce que considèrent les protéens comme les moissonneurs Sovereign révèle la vraie nature des moissonneurs et leur dessin Les moissonneurs sont des prédateurs qui dorment pendant des millénaires en attendant que la vie organique se développe Permettant à ces espèces de découvrir les relais cosmodésiques, eux-mêmes en fait construits par les moissonneurs Une fois que ces espèces ont atteint un certain niveau d'expansion, les moissonneurs se réveillent Et balayent à travers la galaxie toute forme de vie intelligente et évoluée Toujours découvert trop tard pour que leurs ennemis aient le temps de trouver un moyen de défense En vérité, les protéens ne sont pas l'origine du voyage interstellaire et de la civilisation galactique Mais n'était simplement qu'une autre espèce dans une longue succession de races Systématiquement semées et récoltées ou détruites par les moissonneurs Dans le cadre d'un cycle inexorable qui se fait sans relâche depuis des milliards d'années Sovereign analyse Shepard et dit que sa nature ne diffère pas de ceux qui l'ont succédé avant Après la pose de la bombe nucléaire, l'équipe est attaquée par Saren Il explique qu'il s'est allié avec les moissonneurs pour sauver la vie organique en se rendant utile aux moissonneurs Shepard refuse d'accepter le plan de Saren et échappe à l'explosion Au détriment de la vie d'Ashley ou de Kaidan, tout dépend de votre choix Avec l'information que Shepard a gagné, Lyara est capable de repérer l'emplacement du conduit sur un monde protéin connu sous le nom de Illus Une planète accessible uniquement par un relais situé dans les systèmes hostiles Terminus Shepard revient à la citadelle demander l'autorisation du conseil à poursuivre Saren Mais la demande de Shepard est rejetée par le conseil qui ne croit pas en l'existence des moissonneurs Et ne veulent pas risquer une guerre avec les systèmes Terminus L'ambassadeur Odina ordonne que le Normandie reste sur la citadelle Mais le capitaine Anderson aide Shepard à voler le vaisseau et à partir sur Illus Sur la surface de Illus, Shepard suit Saren dans un ancien bunker Et rencontre un système informatique protéin toujours intact nommé Virgil Qui explique la méthodologie des moissonneurs Virgil explique que les protéins sur Illus se sont mis dans des chambres souterraines de conservation Afin d'échapper à leur destruction par les moissonneurs Virgil explique également que la citadelle est en fait une installation massive de relais construits par les moissonneurs Pour alerter les autres moissonneurs, étant donné que ce Vrain n'était qu'un éclaireur Les chercheurs protéins sur Illus ont alors créé le conduit Un relais miniaturisé qui leur permettait de voyager au coeur de la citadelle instantanément Shepard passe alors par le relais Une fois à l'intérieur, il sabote le processus qui convoque les moissonneurs Sovrain avait demandé à Saren d'utiliser les conduits pour rejoindre la citadelle avec une armée Geth Et activer la citadelle manuellement pour faire venir les moissonneurs Shepard poursuit Saren à travers le conduit Dans le même temps, Sovrain et une flotte d'assaut Geth lancent une attaque massive sur la citadelle Sovrain se positionne sur la tour centrale de la citadelle et commence à activer le relais Tandis que Saren utilise les systèmes de défense de la citadelle pour le protéger Shepard combat les Geth puis arrive vers Saren pour lui parler Saren explique que Sovrain lui a posé des implants pour le manipuler et qu'il n'est plus lui-même Shepard lui fait entendre raison mais la douleur de désobéir aux moissonneurs est trop forte pour lui Saren dit alors merci à Shepard avant de se coller une balle dans la tête Une flotte de l'Alliance arrive pour renforcer la flotte du conseil Alors que Shepard expose Sovrain à l'attaque en désactivant les défenses de la citadelle A ce stade, Shepard a le choix entre commander à la flotte de l'Alliance de sauver le conseil Ou d'aller directement attaquer Sovrain Le cadavre de Saren se réanime alors sous le contrôle de Sovrain par un contrôle direct Grâce à l'utilisation d'un plan cybernétique et commence à attaquer Shepard Sovrain est finalement détruit par les principales Indes de Normandie Et le cadavre réanimé de Saren se désintègre A la fin du jeu, Shepard est également autorisé à choisir entre l'ambassadeur Odina Ou le capitaine Anderson en tant que leader galactique et nouveau membre du conseil Quel que soit le choix, le conseil estime que la menace n'est pas les Geth Toutefois, Shepard sait que les moissonneurs sont toujours une menace Et qu'ils doivent être arrêtés La bataille pour Shepard ne fait que commencer Mass Effect 2 commence quelques semaines après les événements du jeu original Lors d'une patrouille, le SSV Normandie est attaqué par un vaisseau inconnu Forçant l'équipage à abandonner le vaisseau Pendant l'évacuation, Shepard lance Joker dans une capsule de sauvetage Avant d'être soufflé dans l'espace Son armure étant endommagée, Shepard meurt d'asphyxie Son corps est tiré dans l'orbite d'une planète voisine Le corps de Shepard est récupéré peu après sa mort par Cerberus Qui commence le projet Lazarus dans le seul but de ramener Shepard à la vie Après deux ans, Shepard se réveille sur une table d'opération Dans une station de recherche attaquée par sa propre sécurité Shepard tente de s'enfuir de la station Avec l'aide de Jacob Taylor et le docteur Wilson Pour atteindre la navette de secours Cependant, Miranda Lawson qui était déjà à la baie de la navette Tire sur Wilson le citant comme traître Shepard est amené à rencontrer l'homme trouble Qui révèle que des populations entières de colonies humaines ont disparu partout dans la galaxie Il travaille maintenant pour Cerberus Shepard est envoyé pour enquêter sur une colonie récemment attaquée Où il trouve des indices sur la validité que les moissonneurs travaillent par procuration A travers des insectoïdes, espèces appelées les récolteurs L'homme trouble explique que les récolteurs résident au-delà du relais Omega 4 Un lieu à partir duquel aucun navire n'est jamais revenu Shepard a également reçu les commandes d'un nouveau vaisseau Le Normandie SR2 Piloté à nouveau par Joker et équipé à bord d'une IA nommée IDA Shepard recrute 4 nouveaux membres de l'équipe Mordine Solus, Garus Valkarian, Jack et éventuellement Grunt Une autre colonie humaine est attaquée Avec l'aide des études de Mordine Shepard défend avec succès la colonie Mais incapable d'arrêter une grande partie de la population d'être capturée Shepard recrute 3 autres membres de l'équipe Thalys Zora, Tenkrios et Samara Avant d'être envoyés pour exploser un navire récolteur prétendument désactivé Dans le navire Shepard apprend que les récolteurs étaient à l'origine des protéens Qui ont été transformés en esclaves par les moissonneurs Avec l'aide d'IDA Shepard trouve également comment contourner le relais Omega 4 Avant d'être pris en embuscade par les récolteurs Bien que Shepard et l'équipe parviennent à s'échapper La relation entre Shepard et l'homme trouble est tendue En raison de la connaissance préalable de l'homme trouble Sur le piège des récolteurs Après avoir obtenu éventuellement la fidélité de l'équipe Ce qui est très important pour leur survie au combat final Shepard se rend dans un moissonneur abandonné Et acquiert un IFF Transpondeur nécessaire pour voyager en toute sécurité à travers le relais Omega 4 Shepard est également rejoint par un guet endommagé du nom de Légion Le Normandie intègre l'IFF dans ses systèmes Toute l'équipe quitte le navire dans une navette Pendant leur absence Le Normandie est attaqué et l'équipage capturé par les récolteurs Seul Joker évite la capture avec l'aide d'IDA Shepard et son équipe retournent sur le Normandie Et décident d'utiliser le relais Omega 4 Pour se rendre à la base des récolteurs Situés dans le centre de la galaxie Dans la base des récolteurs L'équipe sauve tous les membres survivants du Normandie L'équipage se bat pour atteindre le chemin de la chambre centrale Les membres de l'escouade peuvent survivre ou périr En fonction de leur fidélité que Shepard Les améliorations apportent au Normandie Et les tâches assignées aux membres spécifiques à effectuer pendant la bataille Dans la chambre centrale Shepard découvre que les récolteurs ont commencé la construction D'un nouveau moissonneur Fait à partir du matériel génétique des colons humains enlevés Shepard détruit la machine alimentant le moissonneur humain Et se prépare à détruire la base des récolteurs Cependant, l'homme trouble donne l'ordre de stériliser la base Avec un rayonnement d'impulsion De sorte qu'il puisse utiliser la base contre les moissonneurs Après avoir choisi de détruire ou de stériliser la base Shepard détruit le moissonneur humain qui s'est réveillé Les membres de l'escouade qui y ont survécu S'échappent de la base avant que la bombe n'explose Si aucun membre de l'escouade ne survit Shepard ne parvient pas à s'échapper de la base des récolteurs et meurt Retour sur le Normandie Shepard parle avec l'homme trouble Qui est soit heureux ou fourieux contre la décision de Shepard L'humanité a maintenant toute l'attention des moissonneurs Qui s'éveillent dans l'espace sombre Et descendent sur la galaxie Mass Effect 3 commence sur Terre 6 mois après les événements de Mass Effect 2 Le commandant Shepard est détenu prisonnier pour avoir travaillé avec Cerberus On lui révèle que la Terre a récemment perdu le contact avec la base sur la Lune Shepard comprend alors que les moissonneurs sont déjà là L'assaut vient quelques instants plus tard Et toutes les défenses de la Terre sont rapidement débordées Shepard s'échappe sur le SSV Normandie SR2 Avec l'aide de l'amiral Anderson Et soit Kaydan Alenko ou Ashley Williams En fonction de qui a survécu sur Virmir Anderson reste derrière pour coordonner la résistance humaine sur Terre Avant de quitter le système Sol Shepard reçoit l'ordre de l'amiral Hackett d'aller sur Mars Qui prétend que les chercheurs ont découvert quelque chose Qui pourrait donner une chance contre les moissonneurs A peine arrivé sur Mars Shepard se bat contre les forces de Cerberus maintenant hostiles Et rencontre son ancienne coéquipière Liratsoni Qui a découvert des plans pour une super arme protéenne Qui pourrait être capable de vaincre les moissonneurs Avant de quitter l'établissement Shepard parle avec l'homme trouble Qui révèle ses plans Il veut prendre le contrôle des moissonneurs Et exploiter leur pouvoir pour établir une position dominante humaine dans la galaxie Cerberus utilise une IA avancée du nom de code de Eva Elle tente de voler les données Shepard, Lyara et Ashley parviennent à arrêter Eva Et récupèrent les données Mais Ashley est gravement blessée par Eva Et envoyée à l'hôpital de toute urgence sur la citadelle Arrivé sur la citadelle Shepard demande l'aide du conseil pour l'aider avec la Terre Mais ils sont réticents en raison de leurs propres préoccupations Et le refus de tout miser sur un dispositif non testé Shepard se rend compte que la seule façon d'obtenir l'aide d'autres espèces Sera de les aider dans leur propre guerre contre les moissonneurs Tout en recueillant des actifs de guerre En même temps pour être utilisés contre les moissonneurs dans la bataille Pendant ce temps L'amiral Aket commence la construction de l'arme protéenne Qu'il nomme le Creuset Shepard se rend sur la lune de Palaven La planète des Thuriens Pour sauver le Primarch Victus Lors d'une bataille sur l'une des lunes de Palaven Il y retrouve ainsi son vieil ami Garus Valkyrian Une fois la mission accomplie Shepard convoque un sommet de guerre Composé du Primarch Victus Et des représentants Galariens et Krogan Le Primarch Victus Promet à Shepard un soutien Thurien pour la Terre Mais seulement si les Krogan sont d'accord Pour aider à défendre Palaven Le sommet va mal Avec le leader Krogan Urnodwrex Qui réclame un remède au génophage Shepard se rend donc sur Surkesh Où il y retrouve son vieil ami Mordyn Solus Et une équipe de scientifiques Ainsi qu'une Krogan femme survivante Connue sous le nom de Eve Après avoir aidé Eve des attaques de Cerberus Shepard se rend sur Tuchanka La plaine d'origine des Krogan Shepard peut soit guérir le génophage Ou tromper Vrex Si Shepard décide de guérir le génophage Mordyn sacrifie sa vie au dernier moment Pour contrer un sabotage Que Salarianne, la conseillère galarienne a planifié Si Shepard décide de ne pas guérir le génophage Il est forcé de tuer Mordyn Pour l'empêcher de réparer le sabotage Une fois que le soutien Krogan et Thurien est atteint Shepard apprend que Cerberus a monté une attaque Contre la Citadelle Une fois sur place Shepard sauve le conseiller galarien Qui lui révèle que Houdina Le conseiller de l'humanité Avait préparé l'attaque Shepard rencontre ainsi Kai Leng Un assassin de Cerberus Et l'empêche d'assassiner le conseiller galarien Avec l'aide de Tenkrios Qui est mortellement blessé pendant la bataille Shepard s'empresse alors d'arrêter Houdina Qui envisage de remettre Les conseillers Asari et Thurien à Cerberus Ils sont écortés par Ashley Qui a été fait entre temps Spectre Selon les choix précédents effectués au cours du jeu Comme elle a l'avoir à l'hôpital Ashley peut se ranger du côté de Shepard et tuer Houdina Ou être contre Shepard et être obligée de la tuer De toute façon Houdina est abattue quand il refuse de se rendre En tentant de tuer la conseillère Asari Shepard part ensuite rencontrer la flotte Karyenne Et découvre que les Karyens sont allés à la guerre contre les Gettes Pour récupérer leur planète Ranok Aidé par Talizora Shepard aborde un Dreadnought Gett Qui diffuse un code moissonneur à courte portée Qui contrôle les Gettes Shepard le détruit et trouve Légion Qui lui raconte que les Gettes sont sur le point de perdre la guerre contre les Karyens Désespérés Et se sont ternés vers les moissonneurs Qui les ont grandement renforcés au coup de leur pensée indépendante Tandis que lui, Légion, reste indépendant En raison de sa quantité inhabituelle de programmes actifs Avec l'aide de Légion Les Gettes sont repoussés vers une base moissonneur Qui projette un autre signal La source du signal est découverte Il s'avère être un moissonneur en personne Avec l'aide d'une frappe orbitale de la flotte Karyenne Shepard le détruit Avec le contrôle du moissonneur disparu Mais les mises à niveau supérieures encore viables Shepard doit choisir Soit de permettre aux Gettes De tous se mettre à niveau Et de devenir pleinement individualisés et libres Auquel cas ils détruiront la flotte Karyenne Anéantissant leur espèce causant le suicide de Tali Ou de fermer le consensus Gettes Qui à son tour permet aux Karyens de détruire la flotte Gettes Alternativement en fonction des décisions passées Shepard peut permettre aux Gettes de se mettre à niveau Tout en convaincant les Karyens Que les Gettes ne veulent pas les combattre La négociation d'un cessez-le-feu entre les deux est possible Et vous permet d'obtenir un soutien Gett et Karyen pour la Terre Tous les choix conduisent à la mort de Légion Soit il se sacrifie pour donner la mise à jour aux autres Gettes Soit il se fait tuer par Tali Après qu'il devienne fou furieux de la réponse de Shepard et tente de le tuer A peine de retour sur le Normandie Shepard reçoit un message de la conseillère Asari Pour l'informer qu'un artefact protéen se trouve sur la planète natale des Asari Tessia Et peut être la clé de la finition du creuset Toutefois Lorsque le Normandie arrive sur Tessia La planète est déjà en état de siège par les moissonneurs Shepard doit défendre Tessia Tout en recueillant simultanément des informations sur le Catalyseur Un outil essentiel pour activer le creuset L'artefact se révèle être un boîtier de balises protéennes Une IV appelée Vendetta Il est sur le point de révéler des informations concernant le Catalyseur Mais Kyle Leng arrive aidé par une colonnière de Cerberus Vol Vendetta avant que toute la planète tombe aux mains des moissonneurs Décidé à affronter l'homme trouble Shepard suit Leng à l'installation de recherche sanctuarée sur la colonie humaine de Horizon Shepard rencontre Miranda Lawson Dont le père Henri Lawson tient sa soeur Organa en otage Après l'avoir aidé Miranda donne à Shepard l'emplacement de la base de Cerberus Avec l'aide de l'amiral Aquette et une flotte de l'Alliance Shepard pénètre la base tuant Kyle Leng dans le processus Mais l'homme trouble s'est échappé Après avoir repris Vendetta des mains de Cerberus Shepard apprend que la citadelle elle-même est en fait le Catalyseur Et que l'homme trouble est maintenant devenu totalement endoctriné par les moissonneurs En raison de son endoctrinement L'homme trouble a informé les moissonneurs des fonctions essentielles de la citadelle Et de l'activation du creuset Les moissonneurs capturent la citadelle Et la déplacent vers une position défendable Juste au dessus de la terre La masse de leur flotte autour d'elle avec l'homme trouble à l'intérieur Sous la direction de Aquette et Shepard Les flottes combinées de toutes les races de la galaxie Lancent une attaque finale massive sur les forces moissonneurs au dessus de la terre Et sur sa surface dans un ultime effort pour reprendre la citadelle Et de l'utiliser pour activer le creuset Après l'atterrissage Shepard aide à l'assaut de Londres Au centre duquel se trouve un faisceau Qui se connecte à la citadelle en orbite Réuni avec Anderson Shepard commence l'assaut final sur la citadelle Mais la force d'attaque est rapidement décimée par Arbinger Un moissonneur le plus ancien et le plus puissant Shepard poursuit la charge seul Mais est grèvement blessé dans une explosion causée par le laser d'Arbinger Une fois sur la citadelle Shepard entend Anderson qui est pris en otage par l'homme trouble Shepard réussit à l'arrêter Soit en le tuant Soit en le convainquant qu'il est endoctriné et se donne la mort lui-même Anderson est malheureusement mortellement blessé Après avoir ouvert les bras de la citadelle Afin que le creuset puisse accoster Shepard est transporté vers le sommet de la citadelle Une hié à l'apparence d'un enfant apparaît Se proclamant être le catalyseur et le créateur des moissonneurs Il y révèle que le cycle moissonneur Vise à empêcher la vie organique de se détruire En créant la vie synthétique Le catalyseur estime que la vie synthétique Détruirait inévitablement Toute vie organique très développée De sorte que ces espèces qui ont atteint la capacité De développer une vie synthétique Doivent être éliminées de façon sélective Pour le bien de toute vie synthétique Le catalyseur caractérise la récolte Comme une montée en puissance Dans laquelle les races organiques avancées Sont conservées sous forme de moissonneurs Et permettraient aux espèces les plus primitives D'augmenter, d'évoluer et d'avancer Dans chaque cycle Le catalyseur étudie l'évolution de ces espèces organiques Ainsi que leur progression technologique Dans le but ultime de trouver une solution Plus permanente au conflit entre la vie synthétique Et organique Ayant perdu la foi dans les capacités des moissonneurs A atteindre cet objectif Et comme il est maintenant modifié par le creuset Le catalyseur donne à Shepard trois options pour les vaincre Détruire les moissonneurs Détruisant ainsi toute vie synthétique dans la galaxie Créer une synthèse Toute vie organique et synthétique ne ferait plus qu'un Ou prendre le contrôle des moissonneurs Et devenir lui-même moissonneur Chaque choix entraîne la mort apparente de Shepard Une fois son choix effectué L'onde de choc détruit tous les relais cosmodésiques Le Normandie est touché par cette onde Et s'écrase sur une planète inconnue Personne ne sut si Shepard avait survécu Mais ils savaient tous Qu'il avait réussi à sauver la galaxie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le monde C'est Habitat 7 C'est la Terre, si nous sommes heureux Nous sommes marron 20 000 souls à la terre C'est la force de se Et quand la force est rentrée Nous devons savoir si c'est la sécurité Chuttle 2, je suis en train de faire Bonne chance, l'équipe de Pathfinder All stop, maintenant ! Oh my god Get us out of here They've got us pinned against the Skurt I am Archon Surrender Or burn Please You're not really going out there on your own We're explorers Not an army Sure, we've been outplayed The Archon is a master of his game We're about to change the rules He's a human From another galaxy A Pathfinder I don't need an army I've got a program You're right, it'll be fun This is exactly where we came Cover's blown, run If they want to fight We'll give it to them We're breaking Keep it up Been waiting 600 years for this